Bonsoir Jack Bonsoir C'est presque pareil Merci de venir nous voir Merci à Elsa d'être là encore une fois Qui va me permettre de m'en sortir Déjà bienvenue Bienvenue à Paris J'ai vu une photo ce matin de sa chambre d'hôtel Est-ce qu'il a bien dormi ? Il a vu une photo ce matin que tu as posté de ton chambre d'hôtel Comment tu as dormi ? Superbe Normalement à Paris je ne dormais pas Normalement ils ne dorment pas à Paris Donc c'était un changement pour une fois Il a dormi C'est pour ça qu'il a l'air en forme C'est ce qu'il fait quand il ne dort pas à Paris Un jeune homme poli ne dit jamais ce qu'il fait En fait je ne veux pas savoir Voilà c'est mieux Donc le single s'appelle The Other Side of Love On vient d'écouter un extrait de la version single Il y a également sur l'album une version électronique Et nous avons enregistré avant l'émission Une version acoustique Alors j'allais commencer l'émission en disant que j'aimais beaucoup la version électro Mais alors finalement je préfère la version acoustique Now that he heard you play the acoustic version that you're gonna play at the end of the show He was gonna start by saying that he likes the electronic version But now he likes the acoustic version too Thank you I won you over C'est bon il a gagné ton mérite Il est content Pourquoi d'ailleurs avoir mis sur l'album directement Alors il y a peut-être deux questions dans la question Deux CD déjà Ce qui est rare aujourd'hui So there's two CDs already Which is pretty rare Par exemple sur ce single La version électronique et la version And so for this single there's an electronic version And then the other version Why is that? Well it happened because the first This album started doing well Later on It took a while for this album to do well En fait c'est parce que ça met un petit peu de temps A ce que l'album commence à bien vendre et à marcher And so instead of rushing A lot of the times when that happens Record labels like to make you do another album very quickly And I think that's always a very bad idea No great albums have ever been rushed So I decided to take it slow And we sort of re-released a new version of this album A lot of fans were asking for a lot of the live stuff from the tour And we've been working with a lot of different producers Different DJs like Alexander Brown Who did the remixes and all that And so we decided to keep this sort of project going alive And now it's coming to an end En fait normalement quand j'ai mis un petit peu de temps à démarrer Justement les labels ont tendance à vous presser pour sortir un autre album Et Jack il pense que c'est pas une bonne idée du tout Au contraire il faut prendre son temps Donc là ça a été le cas Du coup il a ressorti une autre version Il a travaillé avec pas mal de producteurs Notamment Alexander Brown Et ça donne ce qu'on va écouter aujourd'hui Ok Donc The Osorio Club c'est effectivement ce remix Et Jack in a Box également remixé par Alexander Brown Sur cet album Le choix d'avoir été chercher des titres en live Il le disait un petit peu plus ou moins C'était vraiment une demande des fans Ou pour lui aussi de montrer une autre facette Et la vie en live de ce qu'il fait The fact that you put some live tracks in there as well Was that something the fans requested Or is it just something you wanted to do as well Both It was both And I really wanted to We took a lot of the live from Rome A show we did in Rome Because I also have a very big connection with Italy Il a un gros lien avec l'Italie Donc il y a pas mal de live tiré du concert qu'il a fait à Rome Yeah so I wanted to sort of Get them involved in it as well Because a lot of the times when people talk to me They always talk about London Abbey Road And I also wanted people to realize No but I'm very influenced from Italy En fait il voulait bien que les gens sachent Qu'il est super influencé par l'Italie Parce qu'on lui parle souvent de London De Abbey Road Mais là il voulait vraiment que l'Italie soit impliquée Son père est italien Your father is italien, right ? Il peut mieux parler très bien français You speak French Non Basically Je comprends un petit peu Je comprends un petit peu Il parle complètement en fait You completely speak What am I doing here ? No I really don't Je vais prendre un café Basically you speak French I understand a little bit Ah merde Alors on fait attention Il comprend Ok we have to watch out what we say Careful what you say On fait attention à ce qu'on dit Olivier Bon alors du coup je vais lui proposer De choisir tout de suite Un premier extrait de son album Du CD 1 Ou du CD 2 C'est comme il veut Can you pick up a song off the album CD 1 or CD 2 Whatever you want Yeah Back to me Back to me It's the opening track of the album So I think for anybody listening That doesn't know who I am And which is probably most of your listeners This is a good introduction To the sound of this record Alors cette chanson C'est la première sur l'album Donc c'est un petit peu l'ouverture de l'album Et pour ceux qui le connaissent pas trop Comme peut-être pas mal de nos auditeurs C'est une bonne façon de l'introduire un petit peu A son univers Et de le découvrir Et bien partons à la découverte de l'univers Donc de Jack Savarotti Choisi par lui-même C'est Back to me Extrait de son album Qui lui s'appelle Return in Scars Et bien voilà Nous serons rentrés dans l'univers De Jack Savarotti Avec le titre qui ouvre l'album Back to me L'album s'appelle lui Return in Scars Et c'est une nouvelle édition Avec un CD en plus Et d'ailleurs si vous aimez cette chanson Elle fait partie des titres Qui sont en live Sur le CD 2 Back to me Comment il a choisi Les... Alors il y en a 4 ou 5 En live Il y a 4 ou 5 lives On l'album Comment vous les choisissez ? Quels sont-ils tu vas mettre ? Parce que les autres Ce n'était pas ça en fait Tout simplement Encore une fois Ils viennent tous du concert à Rome C'était vraiment une soirée Un peu particulière Donc ils voulaient vraiment Immortaliser en fait Cette soirée et ce moment Alors en achetant l'album Vous aurez donc ce titre Back to me et d'autres En live de Rome Si vous voulez le voir en concert Il sera à Paris En France Je crois que c'est au mois de mars Si je ne me trompe pas Aux étoiles Le 8 mars Et une grosse tournée Qui commence le 28 février Avec Liverpool Il a déjà fait une longue tournée Il a déjà fait une aussi longue tournée Il a déjà fait une aussi longue tournée Est-ce que c'est le premier tournée ? C'est vraiment très petit On a tourné l'année dernière C'est presque tout l'année La meilleurs de l'année On a tourné l'année dernière C'est surtout une petite tournée Parce que l'année dernière C'était une tournée encore plus importante Essentiellement en Angleterre En fait Pour lui la France En effet c'est un peu le début En fait c'est bizarre Parce qu'il avait joué Pour la première fois à Paris Au Rex Avec Corinne Bailey Ray A 8 ans Après il a rejoué avec Jake Bug Mais voilà Lui-même en tant que chanteur Tout seul sur scène C'est la première fois C'est le début Donc ce sera aux étoiles Le 8 mars Pour ce premier concert Tout seul A lui Rien qu'à lui Qu'est-ce qu'il préfère ? Écrire des musiques Ou finalement Cette vie de rockstar Et de tournée ? Do you like writing music And being in the studio more ? Or you know The rockstar And being on tour ? I don't think we're rockstars on tour Alors on est pas vraiment Des rockstars en tournée Really ? No there's not much rockstar We like sort of gin and tonic Red wine And going to bed C'est gin tonic Du vin rouge Et on va se coucher Attention au gin tonic Yeah yeah I know True Very true Non ça c'est vrai ici But it's better than whiskey C'est mieux que le whisky déjà We've been to the whiskey Je pense pas démoniaque Non I love making records I like being in the studio Non il adore faire des disques Et être en tournée I love making it And I love touring Because I love my boys I love the band I love the crew So that's kind of a great excuse But I do have a family at home So being away is not always great I love being in tournée I love being in tournée too Because he loves His boys As he calls his group His whole team He loves being on stage But he has a family Also at home So it's not obvious To be all the time On the tournée Forcément He works with the same When he works on the album And on the scene Or are they really Two different teams Pretty much So I write a lot With my guitarist Me and my guitarist Pedro Vito And Sebastian Semberg We work together a lot But there's three producers I always work with now And it's Sam Dixon And Matty Benbrook Are the other two And you know They used to be on the road But they're a bit older And they like to stay They like to stay at home now Ça c'est les trois producteurs Avec lesquels ils travaillent beaucoup Avant ils émaient bien Être un petit peu sur la route aussi Maintenant ils sont un peu plus vieux Donc ils préfèrent rester à la maison Et sinon ils travaillent beaucoup Avec ces deux guitaristes aussi Très bien Il avait fait l'album précédent tout seul Là il s'est entourné Comme il disait De Sam Dixon Mathieu Benbrook Et Pedro Vito C'était important pour lui D'aller chercher Peut-être de l'inspiration ailleurs Une façon de travailler différente Est-ce que ça l'a porté Est-ce que ça lui a fait découvrir Une nouvelle facette de sa musique The former album You did by yourself And then this one As you were saying You worked on with these producers Was that important for you To surround yourself With other people To maybe Get another facette Aspect of your music A hundred percent I was The album before this Was a very scared album A very lonely album A very You know It's called Before the Storm Because There was a lot of anxiety And I was alone Nobody wanted to work with us And when that album worked I decided to really Try and approach A lot of people That I really wanted to work with Because I want to get better I want to learn And I wanted the album The music to get better And these guys Were available then And it was just about Also creating It wasn't just about the music It was about creating A team That stopped us from being Nobody from outside Nobody from the industry Could We were harder to break The better we get The stronger we are The better the team gets The harder it is For the industry To tell us what to do What's another song That you feel strong about Off the album That we want to hear I want all of them But I'll go for Catapult Because Catapult We were just talking about Touring or not touring Catapult is exactly about that It's about Leaving somebody behind And wanting to get back to them Catapult justement On parlait d'être en tournée Ou pas être en tournée Ça parle d'aimer quelqu'un Et de le laisser de côté C'est extrait du CD2 This is from the CD2 De la nouvelle version On est bien d'accord Que le CD2 Et le rajout C'est pas assez Le CD2 Sorry C'est le one added C'est le CD2 C'est le CD2 Comment on le dit bien Catapult 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 Je n'y arriverai pas Transcédé en français Catapult Catapult Voilà je vais faire en français Il manque juste le E C'est tout Donc Catapult Extrême L'album Return in Scars De Jack Savoretti C'est maintenant sur Rhythmix Radio Vieille Magnifique chanson Extrait de l'album Return in Scars De Jack Savoretti Qui est avec nous Sur Rhythmix Radio VLP Catapult 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 Je lisais en lisant sa bio Qu'il avait quand même Vachement D'inspiration Entre sa mère Qui écoutait des trucs Comme Eagles Crobby, Seals, Nash & Young Tite de la Mutton Son père Italien On en parlait tout à l'heure Qui était plus axé New Morricone Ou des chansons françaises Serge Gainsbourg Est-ce que du coup Le fait de parler un petit peu français C'est aussi Cet écoute petit De ses chansons en français Il a beaucoup de productions françaises C'est pas forcément pour ça Qu'il parle un peu le français Mais il aime bien la musique Et la production françaises Il a grandi en écoutant des artistes Tels qu'Yves Montand Serge Gainsbourg Qui faisaient pas forcément Des chorégraphies sur scène Mais qui étaient des vrais auteurs Compositeurs Et qui donnaient vraiment De leur personne A travers leur musique C'est pour ça Qu'il s'est mis à faire Des chansons Ou des lectures de poèmes Justement Avec cette influence De chanteurs J'allais dire à texte Et en tout cas De chanteurs Qui se produisent Pour la voix Et pour le chant Et pour l'expression Et non pas le jeu Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est Est-ce que c'est Poetry readings As-well Et things like that Because of the Inspirations Of those kind Of songwriters That really express Themselves Through their lyrics And their texts Yeah 100% I love a song I always think Of songs like Photographs And I love a song That can capture Something you see Every day But you don't Realise how beautiful It is Or how horrible It is Or how remarkable It is And I like A good sort Journalistic photograph I think a song Should capture That moment In fact pour lui Une chanson C'est un petit peu Comme une photo Et ce qu'il aime bien C'est le fait De pouvoir capturer Une émotion A travers une photo Et une chanson Que ce soit Quelque chose De sublime Ou quelque chose D'assez horrible Qu'on voit Et qu'on capture Et pour lui La poésie C'est à ce côté-là aussi On capture quelque chose The way Paul Simon Worked on his album Is that something That also inspired you In your way of working And making your albums Yeah it inspired this album Particularly because I saw a documentary Under African Skies Which is a Paul Simon Documentary Where he talks about Making Graceland And they ask him You know even though All his albums Are so different How is that possible Because he's just He's quite a folk Songwriter But all his albums Sounds so different And he says He starts every album From rhythm He falls in love With the rhythm Usually from a part Of the world And then from there He develops an album So I decided For this song Not to start every album But every song On this album We started with rhythm En fait il avait vu Le rythme d'abord Et après tout Ensuite Yeah and it's amazing Because rhythm I don't know how to Rhythm creates inhibition Ça crée des inhibitions En fait le rythme Yeah like so if you put Rhythm on in a room People start to move Even if they don't want to And it's the same With writing You start singing things You wouldn't sing Or singing in a way You wouldn't sing Or talking about topics You wouldn't sing So it's really It's a real liberating Rhythm is a very powerful Liberating force C'est quelque chose Très libérateur en fait Le rythme C'est une puissance Très libératrice Il s'est retrouvé A écrire des choses Hallucinantes Grâce à certains rythmes And because of certain rhythms Did you find yourself Writing some pretty amazing stuff I don't know about amazing I don't know if it's hallucinant But definitely different Definitely different Definitely different stuff It was a good choice And you plan on Keeping working like this On the next time Yeah You know It seems to be working Apparemment ça fonctionne It seems to be working Also The people I work with Sam Dixon is a bass player So rhythm and groove is in him Matty Benbrug is a drummer And Pedro and Seb Are also percussive Rhythmical And people So yeah I think rhythm Is very important And we tour a lot And I like rhythm To be a part of the show En fait l'équipe De laquelle ils s'entouraient Sont aussi des batteurs Des bassistes Donc le rythme Est très important pour eux Donc c'est une grosse partie En fait C'est une partie à part entière Du groupe Et de leur façon De jouer sur scène Et du coup sur scène Il disait tout à l'heure Qu'il était super content De sa bande de boys C'est quoi la C'est quoi la La formation scénique So who's on stage With you You were saying earlier That you're like Being with your boys So who's on stage On stage It's five of us It's my bass player John Burr Jr. From Ireland My guitarist Pedro Vito From Brazil C'est le guitariste My drummer is Jesper Lynn From Copenhagen And he's Henry Bowers Broadband From England So it's very international Which helps It's good And you have your guitar On stage as well Yeah I play guitar Yeah I play guitar Yeah exactly He remembers a concert From Phil Collins You know With a whole ensemble Of different instruments Like that Is that something You would like Drum kit Yeah I don't like big drum kits Actually Actually I think My favorite drummers Have quite small kits He's not too fan Of big batteries In fact His favorite batteries Have rather small batteries In fact Size doesn't matter He doesn't want to know Don't go there Okay let's hear Our last song Off the album Which one do you pick Let's go for Back Where I Belong Back Where I Belong Is a fun one Back Where I Belong And it's very Influenced by European French Spanish Italian music From the sort of 60s 60s and the 70s Très influencé Par la musique Européenne Française Espagnole Les années 60 Et 70 Cette chanson Chanson en live Sur l'album This is a live one Ah non album version Pardon This is album version Autant pour moi You can play the live version If you want Whatever you prefer No no Je vais mettre celle-là Je l'ai là Okay donc Back Where I Belong C'est Jack Savaretti Sur Hot Mix Radio VIP Back Where I Belong C'est Jack Savaretti Extrait de son album Return in Scars Il est avec nous Sur Hot Mix Radio VIP Combien de temps Il reste à Paris ? How long are you in Paris for ? Till tomorrow Jusqu'à demain Jusqu'à demain Jusqu'à demain Rapide Et il dort ce soir ? Are you sleeping tonight Or are you partying ? Probably not Non C'est possible que non Last night in Paris Dernière soirée à Paris Il faut en profiter Il faut en profiter Vous pourrez le voir en concert Donc aux étoiles Ce sera le 8 mars prochain Et si vous êtes en Angleterre Il y a une grosse tournée Il y a Liverpool Il y a Cardiff Il y a Glasgow Il y a plein plein de villes Et après l'Allemagne Et donc ils disaient que c'était une petite tournée Oui, par rapport à d'habitude Par rapport à d'habitude Mais en tout cas vous pourrez le voir à Paris Le 8 mars En tout cas merci beaucoup d'être venu Merci pour stopping by Bonne tournée tranquille A boire un peu de gin tonic De bain et au dodo Have a nice tour Drinking gin tonic Performing and going to bed Merci Et donc l'album s'appelle Rated in Scares Le single s'appelle lui J'ai un gros doute The Other Side of Love Donc sur l'album vous avez La version électro La version originale Et là on va finir l'émission Avec la version acoustique Comme ça en achetant l'album Vous aurez toute la panoplie On en a l'écouté Là c'est autorisé En tout cas merci beaucoup Merci Thank you very much for having me On se quitte avec ce single The Other Side of Love How do you say Thank you for having me Merci de m'avoir reçu Merci Merci de m'avoir Merci Just merci 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 au revoir Merci au revoir Voilà on se quitte avec la version Acoustique du single Donc The Other Side of Love Merci beaucoup Merci à toi Abonne-toi Et retrouve Rachel Platon Jamie Lawson Et Navi En interview Sous-titrage Société Radio